Générique Bonjour, bienvenue à vous qui avez choisi de suivre ce match avec nous, avec Carminez qui est à mes côtés bien sûr. Bonjour à tous, bonjour Hervé, content d'être là, j'espère qu'on va se régaler. Et pour ce match, je vous retrouverai la Juventus face au Napoli. La composition d'équipe de la Juventus de Turin, le trainer a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. Oui, on découvre même en ce moment à l'image. On découvre le schéma tactique de l'équipe adverse. On remarque que les deux entraîneurs ont choisi de se mettre en 4-3-3 pour ce match. Donc l'importance du jeu sur les côtés va être fondamentale. La Juventus qui est certainement le club le plus populaire, notamment dans le sud de l'Italie. Il est très suivi par les ouvriers de la Juventus de gagner leur vie à Turin. C'est un peu pour ça qu'on dit que la Juve est le club de l'Italie. Et enfin, cette rencontre sera arbitrée par Monsieur Filippo Giaculetti. Coup d'envoi donné à l'instant par la Juventus. Coup d'envoi donné à l'instant par la Juventus. Tardo Nibala a bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Peut-être une bonne opportunité, attention. Carlevis... Oui, la bonne circulation du ballon. à la fin d'hier qui allez dans le couloir le troisième qui attention il y a un peu d'espace devant lui c'est le gardien qui a le dernier mot sur ce ballon elle doit être forcée Klamic un redoublement de passe, c'est bien joué Patoubi on est peut-être en une situation intéressante il faut qu'il s'entre maintenant Cristiano Ronaldo, la classe il a récupéré le ballon, c'était chaud là Piotr Zeljewski Amsic 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 à la bonne transmission la juve à l'attaque ça ne passe pas signer et c'est sans problème pour le gardien oui aucun souci pour capter sa tête parce qu'ils trouvent un joueur de l'équipe adverse allez la voie libre pour le napoli sur les côtés le centre vers ses coéquipiers je sais pas si vous avez vu les statistiques de question de rome d'eau ils sont tout simplement à l'issue et on peut même dire qu'ils banalisent l'hallucinant marquer des buts comme ça tout le temps plus de 50 buts toutes les saisons c'est agressant 3 et 30 derniers m et oui doit être plus malin plus passion avant de faire son appel c'est le phénomène absolu c'est grillerie peuvent parfois agacer lui arrive de se compliquer la vie mais bon c'est un régal de le voir jouer quand même quelle vitesse qu'elle puissance quelle efficacité les glace costa la tuyenne la touche suite à cette édition c'est ce qu'on a fait ça s'agite au taux de l'arbitre que va-t-il faire c'est ce qu'on a fait il C'est un coup froid ou dangereux. Le coup franc partait bien mais le gardien ne s'est pas laissé surprendre. Le premier frappé par Piani, Lodi Benatia. Blaise Matuidi, l'occasion pour prendre les devants. Et ça y est le but. L'équipe qui prend l'avantage dans ce match. Et c'est vraiment mérité au vu de ce qu'on voit depuis le début de la rencontre. C'est la plus entreprenante des deux équipes. Celle qui cherche, celle qui tente, qui mène au score. Et c'est normal. Ça fait sous la but. Il y a l'influction. Le but sous un autre angle. La Juventus a donc pris l'avantage. Alain. Calibo Calibaly. Marikamzik. Il a joué un petit tour à l'attaque. Samy Kedira. Tore Kanselho. Bon timing défensif sur ce tacle. Et il redonne le ballon à son équipe avec cette récupération. Mertens. Bonjour Mertens. Mertens. Hamzik. Alan. Ah ça passe pas loin. Quel dommage. Ça passe pas loin. Ça aurait été pas mal d'égaliser là-dessus. Celle Lindsey. Interception. Allez, qu'est-ce qu'il va en faire ? Et il s'avance vers la surface. Elle parvient à stopper cette offensive. canic ce moment peut être intercepté alan elle s'est dit ça il était bien placé pour intercepter cette passe pianiche mais le planiche qui a représenté deux pays en sélection dans sa carrière a tout d'abord le luxembourg chez les jeunes qui a fait ses débuts avec la bosnie-herzégovine à l'âge de 18 ans une sélection le maître a joué pour l'hôpital de tiki taquet attention à la buchon de l'hôpital l'hôpital attention à la frappe c'était pas loin mais le ballon est dégagé finalement canic on retiendra donc de cette première période on a vu un but 1-0 à la mi-temps bonne prestation de ce joueur dans cette première période tout à l'an ça lui son équipe est devant la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps c'est la plan qui donne le coup d'envoi de cette seconde période attention ils ont récupéré le ballon il va y avoir danger choisi la frappe qui sort le grand jeu vraiment sur cette action de la scostia a tué c'est pas bien fait ça oh là là orgeux drapeau qui s'est élevé pas facile de juger mais ça a dû se jouer à pas grand chose on s'approche du but ah oui il cherche un partenaire dans la profondeur il enchaîne les bonnes passes c'est un mot qu'il y aura peut-être qu'il y a une bonne opportunité attention ce sera une douche donc il a décidé de se donner les moyens d'égaliser les mots tu dis encore ma tu dis le ballon en retrait et le ballon bloqué par les gardiens on va repasser par du ballon le ballon le ballon le ballon le ballon le ballon donné par Cristiano Ronaldo attention ça peut faire mal il a un trophée la tabonnade est interceptée c'est un mot qui est bien Cristiano Ronaldo elle a du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but Alain il a des bonnes possibilités il a un attaque il s'entraîné ballon boxé par le gardien le gardien qui s'interpose une nouvelle fois c'est un peu plus il s'en fait attention il s'entraîné vers Dybala on a dégagé on peut écarter le danger il s'en fait pas il y redonne oui c'est à l'aïe non perdus les salauds c'est l'été dira on a peut-être de l'occasion le gardien qui s'est jeté sur ce ballon magnifique très bien de le faire sortir mais c'est clair il ne peut plus tenir sa place bien donné ce ballon mais le danger est écarté la juve à l'attaque de glace costa en profondeur lui bien vu un dégagement miraculeux c'est bien défendu quand même ils veulent faire bouger la défense avec ce très bon redoublement de passes attention il ya un peu d'espace devant lui ça commence à devenir dangereux le traîneur qui décide de le faire sortir je trouve qu'il a été bon dans ce match disponible pour ses coéquipiers il a contribué au bon match que son équipe est en train de réaliser et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty attention avec un tir à bien s'ils remportent le match ils savent qu'ils le devront également à leurs gardiens avec cet arrêt exceptionnel un geste de grande classe à un moment décisif puisqu'il évite une égalisation dans les dernières minutes ils sont gentils à des montres à les images ils utilisent la technologie mais on n'a jamais eu l'impression que le ballon avait franchi la ligne et même à vitesse normale c'est pas plus mal comme ça il n'y a pas de contestation possible en milieu de la surface non ça ne passe pas l'attaque est stoppée ça peut bien partir en contre attention avec quatre minutes il reste quatre minutes à jouer les supporters qui poussent pour l'équipe tenter de changer ce résultat qu'ils ont pris plus de pression de cette fin de match non je veux tout d'autant à l'attaque il fait ce qu'il veut se valade littéralement dans la défense agilentus toujours au bout d'un bien dans cette situation lorsqu'elle mène d'un but là tu es dit ouais le sauvetage le but était presque rentré il a sauvé son équipe à l'amitié après on peut reprendre ce ballon marco rogues amadou Guevara en ce qu'on est rome les ballons intercettés c'est donc le plus chiffre et finale et c'est fini sur cette victoire la match est plutôt bien joué en l'équipe une superbe prestation avec notamment le but de la victoire ce qui est quand même important il a fait proche de sang froid et son équipe peut lui dire merci merci